Du 17 au 22 avril dernier, et pour la troisième année consécutive, la Fondation France Israël a conduit une délégation de 20 petits-enfants de juste à Jérusalem. Juste parmi les nations, une distinction attribuée par l'État d'Israël à toutes celles et ceux qui ont pris le risque de sauver des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Conscients de leur héritage, ces jeunes Français avaient à cœur de rendre hommage à leurs aînés en participant aux cérémonies de Yom HaShoah, le souvenir de l'Holocauste. Tous découvraient Israël pour la première fois, nous les avons suivis pendant leur séjour. qui, avec Simone Veil, a contribué également à faire entrer les Justes au Panthéon. Et on est fiers et heureux que vous puissiez nous dire quelques mots. Il y a eu la guerre a éclaté, il y a eu la débâcle, et la débâcle nous a amenés à Lyon. J'étais à ce moment-là au Follin-Ferre. Et à Lyon, une des premières choses qui s'est révélée à notre condition, à notre condition de réfugiés juifs, c'est qu'il y a eu un statut du juif édicté par le couverture. C'est quelque chose de relativement récent, seulement depuis 1860. Je ne vais pas vous citer tous les conquérants qu'il y a eu à l'intérieur de cette ville. J'imagine que vous en connaissez une partie, mais je me citerai comme ça au hasard. Et pas dans l'ordre chronologique, les israélites, les babyloniens, les perses, les romains, les grecs, etc. La tête se trouve ici dans la cathédrale et le corps se trouve à... ... ... ... C'est parti. 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 C'est parti.